bon les gars on est à roue manche devant le musée du débarquement c'est marrant parce que j'étais allé, enfin pas rentré dedans mais j'étais pris en photo devant quand j'y suis allé en troisième et donc tout ça pour vous dire que là c'est une pièce, en fait c'est un bout de pont artificiel d'ailleurs il y a un bulldozer dessus, je ne sais pas si vous voyez bien le bulldozer donc ça cette pièce là elle fait 24 mètres de long et 28 tonnes et en fait imaginez cette pièce fois je ne sais pas 50 et en fait ça allait jusque tout au bout là-haut vous voyez les blocs de béton, il y en a partout, tout autour du port et tout ça c'est un port artificiel et en fait c'est ce pont artificiel en fer, en métal qui a reposé sur ce genre de barge en béton qu'il y avait ici et donc il y avait des centaines de mètres jusque tout au bout ils avaient même coulé, enfin pas coulé, comment dire, ils avaient même mis des bateaux coulés dans l'eau sur la jetée pour faire office de digue et donc du coup tout le tour là c'est qu'une digue artificielle et en fait les blocs de béton, alors ils ne sont pas arrivés là tout seuls ils ont été construits en Angleterre en fait imaginez un énorme caisson en béton donc ça va de tout là-bas, de tout là-bas, à tout là-bas il y en a imaginez un énorme caisson en béton ouvert au-dessus, avec des valves au fond c'était tracté par les bateaux et les bateaux les ont ramenés d'Angleterre jusqu'ici et en fait une fois ici, ils ont ouvert les vannes du coup l'eau est rentrée dans les caissons et les gros blocs de béton se sont posés au fond de la mer et du coup bon, il faut s'imaginer qu'il y en avait beaucoup plus que ça c'est dommage, c'est marée haute, du coup je ne peux rien vous montrer parce que là, c'est marée basse tout ce qu'on voit là à l'écran, on peut y aller ça va vraiment très très loin tous les blocs de béton énormes, tout ça, on peut y aller en tout cas, ça fait 70 ans que c'est là et bon, ça n'a pas l'air de vouloir bouger donc ici au musée, ils nous ont dit, la guide nous a dit qu'en fait, la plateforme que je suis en train de filmer, c'était la plus grosse et la plus lourde et en fait, il reste encore un vestige de canon anti-aérien dessus et si j'ai bien tout cas, il y avait 150 canons anti-aériens tout autour, dans tout le port, sur quasiment chacune des plateformes et donc le canon anti-aérien avait une portée de 4 km et pouvait tirer deux coups toutes les secondes donc imaginez les dégâts que ça pouvait faire en tout cas, le musée du débarquement d'Aromanche est vachement intéressant, j'ai appris beaucoup de choses la question que je me posais, c'était aussi pourquoi il reste certains caissons et d'autres pas donc en gros, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il y en a qui se sont abîmés avec la météo, etc. donc ça je peux comprendre et en fait, il en manque beaucoup parce que les américains étaient en manque de matériaux et vu que les caissons étaient faits en béton mais surtout de métal et bien ils ont récupéré tous les métaux présents dans les caissons phoenix c'est pour ça qu'il en manque beaucoup ensuite le port ne servait plus à rien puisqu'ils étaient en Belgique et qu'ils avaient le port d'Anvers du coup celui-ci n'était plus utile c'est pour ça qu'ils ont tout démonté, ils ont tout récupéré enfin tout démonté, pas tout du coup mais une bonne partie même les bateaux qui avaient été coulés au large pour faire office de première digue ils ont été récupérés pour la ferraille en fait pour moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501